... En fait, ça y est, c'est parti. C'est comme ça avec Laurent Simon-Pau. Il lance le direct, des fois il ne nous prévient même pas. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est en direct. Il est 10h22, très précisément. Nous sommes le 6 juillet. Nous sommes à l'ombre. Avec Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Comment te présenter officiellement ton titre ? Tu es ? Adjointe au maire déléguée aux affaires culturelles et sociales de la commune. Voilà, ça c'est le truc très officiel. Mais en fait, vous verrez, on va en parler un peu avec Anne-Marie. La culture avec Anne-Marie, c'est toute une histoire d'amour avec Herbalong depuis des années et des années. Juste en face de vous, de la brume, quelques nuages de chaleur. On ne voit pas malheureusement du coup le... Montestel. Qui culmine à ? 1360 mètres. Franchement, j'ai révisé les classiques. Et juste en face de nous, je ne vais pas dire ton bébé, parce que tu n'as pas mis les pierres les unes après les autres. Mais tu as vécu cette aventure, le théâtre de Verdure. Alors, je l'ai vécu en tant que secrétaire, effectivement, à l'époque, quand j'étais secrétaire à la mairie de Brandt. Mais c'est surtout le bébé de Dominique Riche et de toute son équipe municipale de l'époque. Voilà, ça c'est fait comme ça, au moins, on ne se fera pas crier. Ah non, non. C'était une belle aventure quand même. Alors, là, c'est très calme. Oui. Il y a des bancs. Ça contient, à la louche, 1400 places. C'est un peu la folie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va aller vers la mer, parce que Herbalong, c'est aussi bien entendu la mer. Mais vous ne vous rendez pas compte ici. C'est calme, c'est doux. Ah oui. Oui. Et des fois, c'est un peu la folie. Et des fois, c'est la folie. C'est ce qu'on aime aussi. Oui, il va y avoir plein de spectacles bientôt. Et si les gens veulent savoir ce qu'il va y avoir, on ne va pas leur dire de suite. Si vous voulez tout savoir sur ce qui va se passer à Herbalong cet été, mais pas que l'été, parce que Herbalong ne vit pas que l'été. Comme on est en direct, n'hésitez pas. Je suis en train de récupérer le direct sur la page Facebook de Via Steel. Posez vos questions. On va se promener pendant un petit moment dans Herbalong avec Anne-Marie. On va parler culture. On aura d'autres rencontres durant cette balade. Alors, n'hésitez pas à intervenir avec nous. Je fais un petit coucou, si tu veux bien, Anne-Marie, à nos amis internautes. Oui. Marie-Christine Rafale, il nous dit bonjour. Il y a Mireille qui nous embrasse. Il y a Odette. Il y a Marie-France qui nous dit bonjour. Il y a Mohamed qui nous embrasse. Et Hélène qui nous dit bonjour. Ainsi que Christelle Pauly. Bonjour à tous. N'hésitez pas. La culture et puis la découverte à Herbalong, c'est ce matin en direct sur la page Facebook de Via Steel. Bon, je disais, là c'est calme, c'est tout doux, c'est serein. Tu as connu des moments. Tiens, ton meilleur souvenir ici, pour l'instant. Alors, pour l'instant, si je te dis que l'amphithéâtre a été construit, je crois, en 2008. Déjà dix ans. Oui, déjà dix ans. Déjà dix ans, effectivement, avant les spectacles se déroulaient sur la petite Blasbach qu'on va peut-être découvrir. On va aller, on va aller à Blasbach. Et bon, par rapport à la demande et la capacité, puis pour un peu délocaliser, on a effectivement, l'équipe municipale avait fait construire cet amphithéâtre. C'était quoi avant ici en fait ? Un chant ? C'était un chant, tout à fait. C'était un chant. Et depuis, au départ, il y avait le festival de musique d'Herbalong qui a été créé, qui va fêter ses 30 ans cette année. Qui lui avant était déjà à Blasbach et qui s'est rapatrié ici. Exactement. Il est resté pendant 20 ans sur la place Bac. Et depuis dix ans, tous les concerts se passent ici, effectivement. Donc, souvenirs ? Oui, souvenirs. Alors, meilleur souvenir, je vais peut-être te dire le premier spectacle que tu as fait quand tu étais régisseur de Pidot. Voilà, quand on a commencé, je crois que c'était un des premiers qui avait été... C'était un des premiers. On a inauguré cet amphithéâtre. Voilà. Alors, moi, je peux le dire, puisqu'on l'a connu, il y a un truc qui est particulier par rapport à d'autres théâtres de verdure. C'est ce mur de public. Et les artistes, souvent, les artistes le disent. Comme on a un mur de public, la distance public-artiste est très courte. Et ils se prennent les réactions du public directement en face. Ça les a tous impressionnés. C'est impressionnant pour eux, mais c'est aussi une osmose. Ils sont vraiment en communion avec le public. En gros, la plus grande distance en ligne droite entre le public et l'artiste, c'est quoi ? C'est 20 mètres ? Oui, voilà. Exactement. Mais donc, il y a eu... C'est vrai, on a inauguré avec l'époque de Céphé Pidot, mais il y a eu des grands artistes qui sont venus. Oui, tout à fait. Michel Delpeche. Je vous souviens de Zaz, qui avait eu un très grand succès. Zaz, un grand succès. On a eu Zazic, Alogéro, Julien Doré, Maxime Le Forestier. Comment, quand on lance ? Parce que c'est sûr que quand tu es le zénith de je ne sais pas quoi, ou l'Olympia, l'artiste connaît le lieu et est rassuré. Mais comment on arrive à installer dans le temps une structure comme ça auprès des artistes nationaux, voire internationaux, pour leur donner confiance ? Parce qu'ils ont toujours peur. Oui, tout à fait. Mais c'est surtout le travail des associations. La commune, elle fournit les outils, donne la dynamique et la volonté, exactement. Mais après, il faut saluer le travail de toutes les associations qui organisent le festival de musique, effectivement, organisé par l'association culturelle de Brandeux. Plusieurs présidents se sont succédés. La présidente actuelle est Régine Nata. Mais maintenant, depuis, avec cet amphithéâtre, ça a également permis à d'autres associations de créer leur propre festival, comme le festival du Cap-sur-le-Rire, qui va avoir lieu du 17 au 19 juillet. Je te coupe parce qu'en fait, tu sais quoi, on va aller le croiser. C'est un des organisateurs de l'association. C'est Julien. Il est sur la placette. Voilà, on va l'embêter. On a traversé la route, juste pour expliquer aux amis internautes. Le chemin qu'on a pris, c'est le chemin que vous prendrez si vous voulez aller assister à une représentation cet été ou toute l'année au théâtre de Verdure. De l'autre côté, vous traversez, il y a ces petites ruelles. C'est ça aussi la particularité d'Herbalongue, c'est ce lien direct avec la mer. C'est le lien direct avec la mer, mais je ne vais pas seulement parler aussi que d'Herbalongue. Il y a aussi toute la commune et tu as le périurbain, effectivement, la mer avec Notre-Dame de la Vazine, on ne va pas l'oublier. Et puis tu as les amours supérieurs qui sont, comme on disait tout à l'heure, au pied du Mont-Estel. Et c'est une autre dimension aussi. Et eux, par contre, c'est le maquis et la montagne, le comté-montagne. C'est ce qui fait la richesse de la commune, c'est toute cette diversité. Tiens, il y a des gens qui sont déjà en train de réagir. Bonjour de Sartène, bonjour nous dit Thierry, bonjour depuis, j'ai loupé, depuis Luciane. Bonjour de la part de Vanina, donc. Germaine nous embrasse. Et Laurent nous dit, et qu'est-ce que je fais à Herbalongue le 11 août ? Tiens, bonne question. Qu'est-ce que je fais à Herbalongue le 11 août ? Nous dit Laurent. Alors, tu peux venir voir Etienne Dao. Bien, bien joué Laurent. Serge nous embrasse. Bonjour à toutes, nous dit Mohamed. Marie nous embrasse aussi. Terre de concert, j'adhère, nous dit Isabelle. C'est quand que vous venez à Sartène, nous dit Jérémy. Ça c'est sûrement pour nous directement. On passera à Sartène, oui, promis. Philippe, Philippe nous embrasse. Bonjour Yann et Laurent. Et bonjour de Gisonach, nous dit Gisèle. Oui, on va parler des différentes manifestations, mais on est en train d'arriver juste, parce que les gens là sont en train de regarder l'arrivée sur la mer. Ah oui, on va peut-être... Ah, on va laisser un peu, juste regarder. Juste le silence et la mer. Tiens, on vous laisse profiter. Cadeau, une minute de silence et de mer sur la page de Via Steel. Ça reste calme. On est pourtant déjà début juillet, il y a un peu de touristes. C'est pas la folie-folie, mais ça reste... Il y a un petit côté... Alors c'est pas la folie-folie, je dirais pas ça, parce qu'on a eu la chance et on va dire l'honneur. Mais quand je disais que c'était la folie, c'est pas la folie-folie, je voulais dire que c'est pas l'agitation. Même s'il y a du monde, il y a une forme de zénitude qui se dégage de ce lieu. Quand vous venez à Herbalong, n'hésitez pas, parce qu'il y a plein de gens qui viennent à Herbalong, qui traversent, qui s'arrêtent juste sur la petite place en haut. Venez ici, ce petit chemin. On va en parler avec Dominique, qu'on va rencontrer tout à l'heure, qui est vraiment particulier. C'est ça qui fait l'auto aussi, que tu aimes cette commune, c'est ce côté, regarde, regarde ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. La plus belle vue, pour moi, de la Tour d'Herbalong, c'est de ce côté, effectivement. Totalement intégré au village. On a une petite pensée, tu peux me parler de tout, mais avant, moi, je vais dire un petit mot, parce que je sais qu'en plus, ça te concerne plus personnellement. On a une pensée à tous les jeunes qui ont passé leur bac et qui attendent leurs résultats. Donc, oui, Anne-Marie, tu as le droit de regarder ton téléphone pour avoir les résultats du fiston. Si vous attendez vos résultats, sachez qu'on croise les doigts pour vous. Je vais vérifier mes SMS. Tu as le droit de vérifier tes SMS, voir les résultats. Pendant ce temps, moi, je fais un coucou à Nicolas, à Patricia, de la... Ah, grosse bisou à Anne-Marie, de la part de Patricia de Cisco. Ah, c'est très bien. Donc, c'est Patricia qui, tu connais sûrement, qui t'embrasse. Oui, c'est ça. Il y a Lino qui nous embrasse. Il y a Gisèle qui nous dit que cet endroit est magnifique. Coucou de Normandie, d'où je vous suis à chaque fois, nous dit Brigitte. Merci, Brigitte. Renate nous dit un bonjour depuis, depuis, depuis... Ah, tu ne vas pas trouver, hein ? Depuis la Pologne. Ah, la Pologne. Et il y a un bon restaurant au bout de la digue. Oui. Ah, ben oui. Bon, on peut le citer. Oui. Le Pirate. Le Pirate. Célèbre restaurant qu'affectionne particulièrement Laurent Simon-Paul. Gisèle nous dit que c'est très beau. Tu voulais nous parler, parce qu'on a parlé un peu des manifestations d'une manière générale. Tu as parlé du festival de musique. Allez, fais-moi quand même. Je ne veux pas dire que dans l'amphithéâtre, les Nuits du Piano d'Herbalonga, qui vont se dérouler du 31 juillet au 6 août, comme je te disais. Quelle édition on en est à ? On doit être à la 3e édition, 4e. J'espère que... Voilà. Véronique nous dit que tout est beau en Corse. Bonjour de Proun, de la part de Josiane. Éric et Martine Marogne nous disent que c'est très beau. Et Annette nous dit, bien prononcée, Herbalonga. Oui, bien prononcée. Une admiratrice, joli coin, nous dit Kams. On se fait crier parce que j'avais peut-être dû écorcher. Petite ruelle, alors quand vous sortez de l'amphithéâtre, par exemple, vous avez eu votre bac, justement. Oui, il a eu, voilà. Non ? Oui, super mention, super mention, c'est bien. C'est-à-dire qu'en gros, là, on vient d'apprendre, on va le féliciter, on vient d'apprendre en direct que le fiston d'Anne-Marie vient d'avoir son bac et que du coup, si elle a les yeux humides, ce n'est pas parce qu'elle a du vent dans les yeux. C'est tout simplement, alors je vais te t'embêter, alors il a eu son bac. Il a eu son bac, il va adorer, lui qui est très discret, voilà, il est réservé. Le prénom, c'est ? Pierre-Louis. Voilà, Pierre-Louis, tu as eu ton bac avec mention, maman est très contente en direct de l'apprendre, du coup, on l'a perdu complètement. Non, non, ça y est, je me ressaisis. On va parler aussi des manifestations sur les hameaux du haut. Oui, vas-y, vas-y. Des fêtes, voilà. Vas-y, continue, essaye de t'en sortir. Oui, les fêtes paroissiales, bien sûr, et qui sont organisées dans tous les hameaux. Non, il y a une dynamique, ce qu'on fait, on essaye de faire au mois de mars, et on le dit, ceux qui veulent organiser sur la commune, il n'y a pas que les associations locales qui peuvent organiser. On essaie aussi de ne pas faire en sorte... Pas que la saison forte, on essaie d'élargir un peu, mars, septembre. D'élargir un peu, mais on essaie aussi de faire en sorte pour que tout le monde participe, que les soirées ne se chevauchent pas dans la commune, pour que tout le monde puisse aller voir tout le monde. Pour que tout le monde se mette un peu d'accord, ne pas faire deux soirées en même temps. Dans les fêtes, comment on fait ? Ben voilà, tiens, ça tombe bien, les internautes sont là, comment on fait ? Ben, vous contactez la municipalité si vous voulez louer. On a le droit de parler de sous ensemble, ça coûte quoi de louer un espace comme le théâtre ? On ne peut pas parce que c'est en fonction de ce qu'on va organiser. D'accord. Non, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Il se loue 300 euros la soirée, donc une somme modique, pourquoi ? Je me permets de rire parce que, comme le disait Anne-Marie tout à l'heure, j'ai travaillé dans ce domaine, et je peux vous dire que louer ça, 300 euros, en gros, c'est gratuit. Sans aucune structure, donc tu peux effectivement, comme Maïpêche hier soir, faire te mettre sans scène, sans estrade, sans pratiquer. On ne va pas aller très très loin parce qu'on va récupérer quelqu'un ici, non ? D'accord, on va récupérer les données que j'avouais. Mais voilà, juste, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est vrai qu'on peut le souligner, la commune d'Amalon joue le jeu, parce que quand vous louez un espace comme ça, il y a quand même des bâtiments, tu dis, bien sûr, on ne loue pas le son, pas la lumière, on ne loue pas la structure, on ne loue pas la structure, mais il y a quand même du courant qui arrive, il y a quand même des loges, il y a quand même un guichet à l'entrée, et 300 euros, je peux vous le dire, voilà, c'est les seuls qui jouent le jeu à ce moment-là, comme ça, il faut le dire. On parle culture, on parle aussi histoire. On parle aussi histoire, effectivement, on va voir la dernière que j'avoulais, qui est vraiment... Alors, on était hier ensemble de l'autre versant, sur l'autre versant du Cap-Corse, puisqu'on a décidé avec Laurent Simon-Paul de nous faire une petite semaine dans le Cap-Corse. On était sur l'autre versant hier, et on était avec un monsieur histoire, là on va être avec une madame histoire, et puis coïncidence... Madame Patrimoine, qui connaît toutes les dates, et qui est incollable sur tous les beaux monuments, alors la Tour d'Airballon, les sites classés, Notre-Dame-des-Neiges à Castel, à Maison Ferdinand et de Potes, il y a tout ce qu'il faut, effectivement. On va la chercher ? On va la chercher, on va peut-être l'appeler. Je sais quoi, je vais y aller. Dominique ! Dominique ? Oui ? Vous venez ? Ah oui ? Allez, allez, allez. Je vais vous dire, c'est bon, je... On a pris un peu de temps avec Coco. Je fais attention dans les escaliers, c'est assez raide. Et puis, comme vous avez envie, comme vous avez envie. Si vous avez du soleil qui vous vient dans les yeux, vous gardez les lunettes. Et puis c'est bien qu'on vous rejoigne, il faut que vous preniez un peu la main, parce qu'il y a Anne-Marie qui est un peu troublée, parce que son fils n'a eu le bac. Donc, en direct. Bon, il a eu la moyenne, 13 et demi ? Il a eu sa mention... Voilà, très bien. Nous, on est en direct. Oui, monsieur est là, on est en direct. On va marcher. Venez. D'accord. On a fait le trajet avec Anne-Marie. On est parti, donc, du théâtre. Oui. Et on est passé par la petite ruelle, on va dire. Voilà, d'accord. Alors, la ruelle, vous savez que c'est l'ancienne route du Cap. Allez, venez, on y retourne. Qui venait du Cap et qui allait jusqu'à Bastia. Elle traversait le village, la place, et elle traversait la route actuelle. La route actuelle n'existait pas. C'est-à-dire que la petite ruelle qu'on a pris en marge, c'était en fait la seule route pour monter dans le Cap. Voilà, mais c'était une route en terre, c'était une route sur laquelle passaient des chevaux et des mulets. Voilà, il n'y avait pas de nature. Et juste avant de continuer, vous allez nous parler de l'histoire d'Herba Longue. Juste avant, je faisais un petit coucou en commençant, là, à la personne qui a tenu votre rôle hier, qui s'appelle Jo, enfin, Joseph. Et en fait, il se trouve que c'est votre ? Oui, c'est mon cousin. Un cousin un peu éloigné, mais c'est un cousin, nous sommes originaires de Tchentour. Voilà, juste pour passer un petit coucou à M. Palmière, avec qui on était hier, pendant qu'on va tout dire, parce qu'on est en direct, pendant qu'Anne-Marie s'éloigne avec son téléphone pour féliciter le fiston. Allez, on continue. Très bien, nous aussi. On te retrouve après, t'inquiète pas. Le Lavoir, février 1891. C'est la fontaine, 1891, qui a remplacé une ancienne fontaine, et cette fontaine a brevé les animaux qui passaient sur les chemins. Oui, c'était le bord de route, c'était une dépose de la route. L'histoire d'Herba Longue, en remontant 18. Oui, c'est un site très ancien, puisque c'est connu du temps des phéniciens. Ça servait d'abri aux phéniciens qui faisaient du cabotage en Méditerranée. Donc, 2000 avant Jésus-Christ. Il y a un site préhistorique, d'ailleurs, de 3000 avant Jésus-Christ, le site du Tésor. Qu'on peut visiter ? Non, non, c'est dans le Maquis. On ne le visite plus. Et puis, Herba Longue a toujours été un village de pêcheurs. Il y avait un chantier naval important jusqu'au XIXe. Jusqu'au XIXe siècle, ici, on fabriquait des bateaux. On fabriquait des bateaux, c'était un port important. Le port n'était pas comme ça, il n'y avait pas de port. Le port l'a jeté de 1925. Le quai, là, est beaucoup plus récemment. Mais on tirait les bateaux sur le bord et on fabriquait des bateaux ici. Et les maisons étaient des maisons de pêcheurs, pardon. Ce n'était pas tellement habité. Les gens habitaient sur les villages d'en haut. Oui, c'était la marine. Voilà, c'était la marine. Je vous prends la main de deux petites secondes. Parce qu'il y a plein de gens qui nous font des coucous, comme on est en direct. Jolicoin, nous dit Cam. Mieux que Jolicoin. J'ai fait plusieurs aquarelles sur Herbalong, nous dit Gisèle. On va en parler parce que Herbalong, il a aussi un petit nom, comme on le disait tout à l'heure avec Anne-Marie. Bonjour, merci à vous Myriam. Gros bisous, nous dit Thierry. Tart, nous dit c'est très beau aussi chez Moui. Chacun va dire que sa région est très belle. Bien sûr, c'est de bonne guerre. Magnifique, je ne m'en lasse pas, nous dit Marie-Thérèse. Bravo, fiston, nous dit Martine. Martine, il y a Martine Marron qui félicite fiston. Ah, très bien. C'est contente. Belle ou Baez, nous dit Eric. Très beau Herbalong. Coucou mes filles. Pierrette. Coucou mes filles. Non, maman ne s'appelle pas Pierrette. Bon, voilà, d'accord, bon, mais coucou Pierrette. Bravo, Pierre-Louis, nous dit Véronique. Graziagne. Là, par contre, ça te parle plus déjà. Bravo, fils, nous dit Céline. Ça te parle aussi. Lui qui voulait être discret. Je suis désolé, ce n'est pas ma faute. Gros bisous. On adore Herbalong, nous dit Marie-Cerise. Bonne journée à vous dans ce paradis. Magnifique village sur la route du Cap-Corse. Ça tombe bien qu'il te rappelle parce qu'il y a des gens qui ne savent peut-être pas encore où c'est Herbalong. Herbalong, si vous ne savez pas où c'est, c'est simple. Sortie Bastia, direction le Cap. Sur la droite, on croise d'abord Myaume. Ensuite, Pietranère. La Vasine. La Vasine. Et enfin, Herbalong. Claudine nous embrasse. Gisèle nous dit qu'elle nous adore. Ça tombe bien. Gisèle nous dit aussi que c'est super beau. On me dit que je ne transpire pas du tout. C'est gentil. Christine nous embrasse. Bonne journée, nous dit Stouff. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Alors oui, il fait un peu chaud. On s'est plaint pendant longtemps qu'il pleuvait. Et bien là, maintenant, c'est bon. On a le port en face de nous. Il y a des gens qui nous font coucou. Coucou. Port de pêcheur. C'était un village de pêcheurs. Oui, aujourd'hui, il en reste encore un. Et un village où il y avait des bateaux qui faisaient le commerce avec l'Italie. Ah, c'était un point de départ vers le commerce à l'extérieur. C'était un port important. Oui, oui. Mais ce n'était pas un port. C'était... On montait les voitures jusque-là. D'accord. Laurent Simonpoy nous dit qu'il y a des gens qui, là-bas, suivent le direct, nous font coucou. Ah ben oui, c'est... C'est les touristes, ça, ça sent. Oui, ils suivent le direct. C'est bien. Je vous rappelle, bien entendu, que, inévitablement, vous êtes obligés de partager ce direct sur la page Facebook de Via Steel. Et que si vous le partagez plein de fois, ensuite, vous arrivez à négocier des entrées à Herbalon. Je mens, c'est une honte. Il reste un pêcheur, aujourd'hui. Il reste un pêcheur professionnel, sinon c'est un port de plaisance géré par une association de plaisanciers et pêcheurs, pêcheurs et plaisanciers. La place, une des places, il y en a plusieurs des places. Alors ici, c'est la place qu'on appelle la place du port. La place importante, c'était la place de Pian d'Ivoire, à la grande place, que la route traversait et puis qui montait. Parce que la route, en fait, elle arrivait là. Elle arrivait dans la poêle. Elle passait par là. Et elle rejoignait un peu une partie de la route actuelle. Voilà. Non, non, la route actuelle, elle montait encore dans les sentiers. Elle rentrait carrément. Elle montait jusqu'à l'église actuelle. Et puis après, elle partait dans les chemins. Et après, on la perd un peu dans les propriétés. On ne sait pas exactement. Ange nous dit qu'il faut manger soit aux pirates, soit à l'esquinade. L'esquinade ? L'esquinade, très bien, qui est juste là. La pièce attaque, qui est là. Comme ça, on va dire bonjour à tout le monde. Indénoï, Astrègue, le pirate, le fragne, la terrasse. Et Ouskal ? Ouskal, on peut manger. Ah tiens, Dominique, est-ce que je peux vous abandonner deux minutes ? Oui, bien sûr. Je vous récupère. Mettez-vous à l'ombre. Parce que comme on est devant Ouskal, tu sais ce qu'on va faire ? On va interroger Julien, qui est là, au téléphone. Tiens, il est Julien, il est au téléphone. Il doit vendre les places de son festival, je présume. On a parlé tout à l'heure, il y a une grande affiche là, que Laurent va sûrement nous montrer. On a Julien, on a le t-shirt. On prend un peu la température, Julien. Tiens, serre-moi la main. Il va Julien Thier. Beau t-shirt. Il me va bien, en plus. Alors, on est en direct. On est en direct. Je vais vous laisser. Ah, zut ! J'ai l'Union, un rondeur, comité de communes. Parce que du coup, elle bosse. Maintenant qu'elle est toute contente. Non, non. Bon, Anne-Marie, je te fais un bisou. De loin, parce qu'on transpire tous. Encore merci de nous avoir accompagnés. Merci. On finit de parler un peu de festival avec notre amie. Et puis on récupérera ensuite Coco et compagnie. Merci d'avoir été avec nous. Et puis bonne réunion. Merci beaucoup. Bientôt. Ben voilà. On arrive... Bon, ben merci. Ben voilà, c'est fait. On arrive du théâtre de Verdure. On a fait toute la balade. On arrive ici. Une des places... La place du Skal. La place du Skal. Lui, on a fait la place du port aussi. Non, non. Mais c'est le bar après le nom de la place. Ah, c'est pas l'inverse. Belle affiche en face de nous. Qu'est-ce que je vois d'ici ? Alors, Patrick Bosseau. Le 17 juillet, Patrick Bosseau avec son spectacle sans accent. Ouais. Et Manu Payet avec Emmanuel Project. Non. Son spectacle Emmanuel. Et il y a le projet... Oui, le lendemain, c'est le projet Michel Berger. 17, 18 et 19. 19 juillet. 19 juillet. Festival de l'humour ? Ce festival... Le seul festival d'humour de Corse, d'ailleurs. Il y en a eu d'autres. Non, actuel. Actuel, voilà. Ça fait combien ? On est à quelle édition ? La cinquième. Cinquième édition. Bah, sinon... On aurait arrêté. On aurait arrêté. Non, non, non. C'est chaud quand même de faire venir des pointures comme ça. Bah, c'est chaud. C'est vrai que c'est quand même un peu le travail. Il ne faut pas non plus déconner. Mais c'était chaud surtout la première année. Après, maintenant, franchement... Les gens, ça y est, ils se sont passés le mot entre les artistes. Surtout, déjà, les gens, le public. On a de moins en moins de... De plus en plus de monde, pardon. On fait de moins en moins d'efforts, je dirais, pour... Pour communiquer, ça va. Pour se faire connaître. On commence déjà à être un peu connu, quand même. Et pour les artistes, c'est pareil. La première année, c'était plus compliqué parce qu'on n'a pas de... On va se barquer. Ils ne savent pas où ils vont débarquer. Bon, déjà, nous, on avait quand même la structure du Festival de Verdure, avec l'aura quand même du Festival de Musique. Ça fait 30 ans que ça existe. Donc bon, ils savaient qu'ils ne débarquaient pas non plus dans un village où... Où est-ce qu'on prend les places ? Je suis désolé. Alors, on prend les places ici, au Barouska, sur place. Après, on prend les places sur place, si on veut. Soit le soir, sur place, 17, 18, 19, 19... Si on a vraiment peur de plus, les deux boutiques. Une en approuvé Napoléon et une en face de la Poste. Et est-ce qu'on peut acheter en ligne ? Oui, notre site internet, Corsica Festival, Festival avec un S. C'est écrit sur le truc. Corsica Festival. Corsica Festival. Et puis vous achetez en ligne. Alors, remarque, ça a été un peu effacé par le... Je ne le vois pas très bien. Corsica Festival, de toute façon, vous faites une recherche sur un moteur de recherche et on trouve... Corsica Festival, Festival avec un S. C'est très important. Je suis... T'abandonne ? Je vais récupérer Dominique. On va continuer par l'histoire. On croise les doigts, bon festival. Je rappelle l'affiche, ça sera le 17, Patrick Bosseau. Ça sera le 18, Manu Payet. Ça sera le 19, un projet hommage. France Gall, Michel Berger. Merci. Merci. Travaille bien. Bonne journée. A bientôt. Voilà, c'était la petite pause. Salut, Julien. Tout le monde se connaît ici. C'est très bien. Oui, oui, ici. Oui, oui, c'est un grand village. Alors, peut-être de manière un peu personnelle, il a appelé ça la place du Skal. Oui. La place du port. Alors, le Skal, c'est l'ancien nom de... C'est le nom corse de la descente vers les bateaux. Voilà. Donc, ça s'appelle le Skal. Mais maintenant, on dit le port, parce que le Skal, il y a des gens qui ne connaissent pas. Voilà. Deuxième place, on passe de place en place. Alors là, c'est la place de Pion d'Ivoire. C'était anciennement la place importante du village, avec la maison qui est actuellement romane et qui est l'ancienne maison forte de la famille Gentile, des seigneurs de Gentile, qui a été la résidence du gouverneur génois, même à une époque, au 17e. C'est une maison très ancienne. Voilà. Et puis, après, vous arrivez le château, le château qui appartenait aussi aux Gentiles. Et parce que quand les Gentiles se sont disputés avec leurs cousins qui étaient ronds, du coup, le... Ils ont dit, moi, toi, tu gardes là et moi, je fais le château en bas. Il y a eu des meurtres. Ça a été assez dramatique. Et donc, le château était à Brande, à Castel. Et puis, il y en a un qui s'est dit, son cousin s'est disputé. Il est venu construire un château à Herbalongue qui a été construit vers le 13e, 14e. Et puis, qui a été démoli complètement en 1557, quand le village a été complètement rasé. Voilà. Et après, ils ont construit... Enfin, même en même temps, il y a une tour très ancienne à l'intérieur de cette résidence du gouverneur génois. À l'intérieur ? À l'intérieur de cette maison. Et là, vous avez le donjon encore avec les machicoulis qui sont quand même du 13e, 14e. Il y avait une citerne dans le creux de la maison, dans les caves. Voilà. On va aller place Bac, je crois. Oui, alors c'est en bas. On va passer par là. Est-ce que... Pourquoi ? Vous vouliez me montrer quelque chose de ce côté de... Non, parce que c'est les villages d'en haut. Je voulais vous montrer que les... Non, non, mais on n'a rien à voir. Parce qu'on ne les voit pas. Le village de Castel, où il faut monter sur la route, il faut faire 2 km sur la route. On ne va pas faire... Ça sera une autre fois. Oui, vous voyez mon état. Je suis déjà en train de transpirer. Mais les villages, alors il y a en haut, en le dessus... Mausolée, au Castel, au Silgaï, dans cette vallée, il y a 2 vallées à Brando. Et puis de l'autre côté, Porretto, Friscolac, Porretto et Lavazine. On redescend. Il y a 2 marines dans la commune. C'est la commune de Brando. Et il y avait dans toutes les communes, les 18 communes du Cap-Corse, vous avez en principe une vallée avec toutes les ressources. La mer, l'agricole, l'élevage. Et puis... L'accès à la mer. L'accès à la mer pour avoir le commerce. Et la navigue, elle fait les transports. Parce que les routes étaient des petites routes, des petits chemins de muletiers. Des sentiers muletiers. J'en profite, petite pause, je suis désolé. Michel nous dit que c'est un super village. C'est trop beau, mon village préféré, avec Léa qui nous embrasse depuis Lyon. J'adore, je suis venu l'an dernier, nous dit mamie. C'est magnifique, bisous. Bonjour tout le monde, nous dit Nicole. Bisous Nicole. Nous nous habitons... Ah tiens, alors... Je voudrais m'excuser auprès des gens qui regardaient tout à l'heure le direct. Et c'est vrai que comme ils étaient... Je le dis, ils n'étaient pas bronzés. J'ai dit que c'était des touristes en croyant que la peau blanche était révélatrice de quelque chose. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des touristes, les gens qui nous regardaient tout à l'heure. C'est Alain qui nous fait un coucou. Il habite Mausoleo. Faites un bisou à Jean-Marie au bar Le Scal. Ben Nicole, on est passé, on vient de voir. Non, pas Julien, son tonton. Jean-Marie, désolé Nicole. Mais c'est Julien qui organise le festival, donc on était obligés. Il y a plein de gens. Jean-Marie, bisous depuis Tel Aviv. Madame, c'est un plaisir de vous entendre, nous dit Jean-Marc. Ben voilà, comme ça au moins c'est fait. On parlait juste un petit mot. Concernant l'histoire, la relation des peintres avec ce village, c'est impressionnant. On l'appelle le nid des peintres. Oui, je pense que ce village a toujours été un peu spectaculaire. Cette pointe qui s'avance dans la mer avec une tour au bout. Ça s'est appelé le nid des peintres pendant longtemps, depuis les années 30, au moins. Et même peut-être avant, les peintres sont venus, ont peint. Il y en a des grands noms qui sont venus. Alors, il y en a deux qui se sont installés, qui ont vécu à Herbalongues. C'est Marc Bardon qui habitait là-haut et qui a peint beaucoup Herbalongues et la Corse. Et puis Pierre Bach surtout, qui avait sa maison sur cette place. Alors, Pierre Bach, il avait sa maison là-bas. Et on va descendre. Mais d'abord, c'est quoi ? Attends. Bien, viens. Corinne. Ben, c'est les joies du direct. Elle nous rejoint en direct. Corinne, viens, viens, viens avec nous. Rejoins-nous. Coco Orsonne qui nous rejoint, puisque tu es d'ici. Je t'embrasserai bien. C'est vrai, mais vas-y. Mais bizarrement, je ne sais pas. Allez, un petit bisou de loin. Un petit bisou. Merci de nous rejoindre. Tu viens avec nous, on va place Bach. Allez, on va l'entire. On parlera avec toi de ta relation. Viens, 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 Dominique. Juste avant, elle veut montrer quelque chose. Je voudrais dire, voilà, pour que l'église, la vieille église. C'est l'ancienne église, ici. Ici, c'est l'ancienne église de Saint-Erasme qui a été détruite vers les années 1850. Et qui a pris feu, qui a eu reçu la foudre, qui a pris feu et qui a été abandonnée. Et qui a été, on a reconstruit une église plus grande sur la route, plus loin. Voilà. Mais c'est l'ancienne église de Saint-Erasme. Du coup, c'est vrai que, bon, malheureusement, elle a pris la foudre. Elle a été entièrement détruite. Mais du coup, ça donne vraiment quelque chose de particulier, puisqu'on a gardé le mur de façade. Et cette trouée qui donne sur la mer, ça fait un très joli, une très jolie vue, un joli point d'accès. On va vers la pierre-bac ? Allez, on va vers la place pierre-bac. Alors là, que je vous montre, quand même, c'est l'ancien donjon du château médiéval. Oui, on parlait tout à l'heure. Voilà. Avec les machicoulis. Et de là, on le voit bien. Voilà. C'est le seul endroit, parce que tout le reste a été remanié au 19e, 18e. Voilà. 18e, 19e, c'est à cette époque-là qu'a rejoint Coco Herbalong. À peu près. Coco, tu es avec nous ? D'abord, ça nous fait plaisir. Ensuite, parce qu'on va arriver à la place bac, que c'est un lieu où tu t'es produite à de nombreuses reprises. Oui, oui, quelques spectacles ont été joués sur la place bac. Oui, oui. Je viens par les Corine, qui était magnifique, là, sur cette place. Voilà. Mais tu es surtout parce que tu es Herbalong. Oui, je suis née ici. Oui, absolument. Tu es née ici ? Je suis née ici, oui. C'est-à-dire ? Tu dis ici ? Ah, Bastia. Ah, Bastia, je suis très vite arrivée au village. Tu as aussi une histoire de cœur avec ce village. Ah, ben oui, c'est toute mon enfance, les ruelles, bien sûr. Raconte-moi un peu la petite Coco. Parce qu'on m'a dit que la petite Coco, quand elle était petite, ça tombe bien, vous bougez pas mal dans ces petites ruelles, hein ? On était tous dans les ruelles, oui, oui. C'était quoi ? C'était une quinzaine de gosses qui... Au moins, oui, et plus l'été, puisqu'il y en avait pas mal qui arrivaient l'été. Mais on était dans les ruelles et dans le maquis, on n'était pas devant les ordi à l'époque. C'est vrai qu'on était... On avait des occupations, on avait les cabanes dans le bosquet. Et puis la mer, on était souvent... On était toujours dans l'eau aussi, hein ? Et puis, un peu plus tard, deux, trois années plus tard, ici, là, c'est la place Pierre-Bac. Pierre-Bac, qui habitait ici. Qui était un artiste peintre. Un artiste peintre, qui a, comme beaucoup d'artistes, a peint, entre autres, la tour d'Herbalon. Je crois que c'est l'une des tours les plus peintes en Corse. Et lui a vécu ici, il avait sa petite maison, la dernière que l'on voit à côté de la tour, justement. On va y aller tranquillement. On met où, la scène ? Donc là, on mettait... Alors, à l'époque, je faisais partie aussi du festival de musique d'Herbalon. On avait la scène ici. Alors, la scène-là, donc, en décor naturel derrière. Absolument, c'était magnifique. Le port et la mer, ça va ? C'était super, même l'acoustique. Là, on avait les places assises. Et tu avais aussi, debout, sur la toute petite en dessous, encore du public. Et par la suite, on a joué pas mal de spectacles. Et des fois, on mettait la scène là. Ça dépendait. On faisait les deux. On continue de se promener. Je récupère un peu de musique qui va me raconter encore plein de choses particulières concernant ce village. Raconte-moi. Eh bien, écoute, ici, il y avait des maisons. Il y avait des passages, mais on n'en a pas de traces. Enfin, on n'a plus de traces, à part quelques photos très rares. Et on traversait le village comme ça. Toutes les maisons se touchaient. Il y avait des passages comme ça. Des sortes d'arches, comme on voit là. Mais ça a été démoli au moment de la guerre de 40, parce que ça menaçait. Mais c'était... Voilà. Donc, on arrive sur... Puisque au moment de la fuite vers le Cap, ça a pas mal été bombardé, là. Voilà. Mais ça n'a pas été bombardé, vraiment. Ça a été démoli parce que c'était abîmé. Oui, c'était... Ça menaçait, peut-être que... Georgette nous dit qu'elle a de beaucoup de souvenirs... On continue de marcher. Jean-Marie nous interpelle. J'ai d'énormes souvenirs là-bas, dans ce très bel endroit, Georgette. Merci. Superbe, nous dit Marie. Déjeunons tous ensemble, nous dit Jean-Marc. Au pirate, oui. Jean-Marc demande où est Marie. Écoutez, arrangez-vous entre vous en direct. Je ne sais pas. Non, Marie Devineau, où es-tu ? Je ne sais pas, Jean-Marc. Je ne sais pas où est Marie. Très bon souvenir, nous dit Marité. Et Olivier Biancogne nous regarde et on lui passe un coucou. Donc là, on passe sous cette fameuse arche, entre les maisons. Et puis... Et puis on arrive sur la place de la tour, enfin la petite place de la tour, devant la tour, la tour génoise. Il y avait auparavant, il y avait une tour de guet. C'était des tours. Les tours n'ont pas été construites, imaginées par les génois seulement. Eux, ils ont systématisé pour sécuriser la méditation. Au moins les rivages de Corse. Mais la tour... Il y avait déjà quelque chose. Il y avait déjà une tour. Et là, celle-là, elle date de 1561. Le village a été complètement détruit en 1557. Et puis la tour a été reconstruite en 1561. Et après, c'est l'érosion qui l'a... Toujours l'air marin. Voilà. On peut toujours... Et il n'a pas été décidé de la reconstruire à l'identique. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Tu veux monter, Corinne ? Il y a concours 5 d'hier. On peut monter ? Oui, mais on peut monter par derrière. Par derrière, on est... On grimpait. Voilà, donc on va balancer. On peut toujours monter. Mais moi, c'est plus de mon âge. Corinne, elle peut. Donc, on peut toujours monter ? Oui, oui, oui. Laurent, on nous dit qu'on peut monter un peu par derrière. C'est Coco qui nous dit ça. Peut-être pas maintenant. C'est... Quand on était enfant, mais il faut un peu grimper. Il faut un peu grimper. Sérieux ? Allez. Dominique, on vous confie le sac. Oui, moi, j'ai gardé le sac. Amène un peu. Tu faisais la maline. Mais pas beaucoup, juste un peu. Mais Laurent, il va nous suivre de loin. T'inquiète pas. On revient, Dominique. Partez pas. Donc, bonjour. Elle enlève les chaussures. Oui, Laurent. Le mieux, c'est que tu restes de ce côté. Je sais pas si... Alors, tu sais pas si... C'est derrière, tu vois. Oui, tu dis ? C'est vraiment derrière encore. Et après, t'as un petit bout à grimper, comme ça. Tu vois ? Hein, d'accord. Ça le fait pas. Hein, d'accord. Alors, tiens, tiens. Je te confie, tiens. Je te confie ça. Tu me le gardes. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Oui, mets-toi accroupi. Oui, je vais me mettre accroupi. C'est mieux, hein. C'est plus sûr. Je vais peut-être pas les bonnes chaussures. Alors, donc, à l'époque, Coco... Ah oui. Non, non, mais... Non, mais ne tombe pas. Non, moi, non. Coco, tu es pieds nus. Ne tombe pas. Je suis un cabri, là. Je grimpe. Oui, mais tu es un cabri. C'est ce petit bout que tu grimpes encore. Mais là, je te le conseille pas, avec le micro à la main, tu vois, tout ça. Alors, vous, vous êtes loin là-bas. Vous êtes loin là-bas. Laurent, tu te sens pas devenir, hein, non ? Non. Non, d'accord. Bon. Bon, alors, je vous explique ce que vous ne pouvez pas voir. Ces enfants étaient complètement... Vous étiez fous. Vous étiez fous. Donc, ici, il y a encore un rocher qui est comme ça, qui est complètement pentu, qui est complètement, pratiquement lisse. Donc, vous grimpiez là, et là, vous grimpiez contre le mur de la tour. Oui, oui, dans le petit creux, là, et on arrive dans la tour. File. Va là-bas. Je te rappelle que tu as mon téléphone dans les mains, hein, Coco. Oui. Cette personne est dangereuse. Bien entendu, c'est totalement interdit de faire ça. Non, non, mais il y a Dominique de loin qui nous dit tout à fait, absolument. C'est interdit. Bon, au-delà du problème purement légal de savoir si c'est autorisé ou non, c'est que c'est juste super dangereux. Non, oui, oui. Oui, Dominique, c'est super dangereux. On est bien d'accord. Et vous faisiez ça, vous aviez quel âge ? Je n'envoyais personne, là-bas. Hein ? Je n'envoyais personne. Non, on ne voyait personne. Ou alors des gens qu'on déteste. Donne-moi le téléphone. Je vais voir les commentaires. Parce que Corinne est de pieds nus. Nous, on était pieds nus quand on était enfants dans le village. Ah, parce que vous le faisiez vous aussi ? Ah, oui, oui. Ah, bien sûr. Moi, je suis montée. Ah, d'accord. En gros, tous les gosses d'Herbalong ont fait la bêtise d'aller grimper là-bas et à risquer sa vie. C'était interdit à l'époque et on nous le disait. Je le dis à mes petits-enfants, c'est toujours interdit. On allait se cacher pour flirter. Ah, c'est le fameux endroit, les Vendez-vous galants à l'époque. Coco, tu as flirté là-derrière ? On a tous flirté. Non, pas moi. Sur la tour. Sur la tour. Mais vous avez des problèmes. Parce que vous aussi, vous avouez. Oui, bien sûr. On est en train d'apprendre des trucs. Ah, oui. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est la tour de rôle. Non, mais c'est la tour de rôle pour aller flirter. Non, non, il y a une grande terreur, il y a une grande plateforme en montée et puis à l'intérieur. Oh, bon. Oui, d'accord. Ok. Allez, Coco, nous dit Georges. Ben oui, allez, Coco, nous dit Georges. J'adore, nous dit Jean-Marc. Sans la sincérité. Merci. Olivier nous embrasse. Très bel endroit, nous dit Marc. Bonjour à vous tous et à vous trois, nous dit Philippe. Coco, tu peux nous faire la réplique dans l'enquête Corse, nous dit Jean-Marc. Je n'ai pas joué dans l'enquête Corse, Jean-Marc. Jean-Marc. On lui fait comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Donc, je ne sais pas laquelle il voudrait que tu fasses, mais comme tu n'y as pas joué, bonne journée. Depuis l'Alsace, nous dit Marc. Je suis Corse de Bastia, le Cap Corse est le secteur où je suis le plus allé, étant adolescent. Herbalong est très typique pour moi. Je ne suis plus en Corse depuis longtemps. Et Anne, Anne, il faut revenir. Il faut revenir. C'est aussi simple que ça. On arrive au bout, oui. Tu as la maison du peintre Bac, c'est celle-ci qui a été un peu restaurée, mais c'est celle-ci en fait. Il a habité là, moi je l'ai connu et il a habité là pendant longtemps. Vous l'avez connu ? Ah oui, bien sûr, je suis très âgée. Je me dis que quand tu habites là, pour peindre la tour, il n'y a pas trop compliqué. Il n'y a pas pire, parce qu'il y a la petite terrasse là-bas au bout, pour peindre la tour, c'est compliqué. En face de nous, toute la côte qui remonte vers Bastia. Là-bas, vous avez la Vazine, le sanctuaire de la Vazine, où il y a de très beaux ex-votos qui ont été répertoriés. La Vazine, c'est le sanctuaire là-bas, il y a un sanctuaire miraculeux, une vierge miraculeuse, et c'est un lieu de pèlerinage le 8 septembre, très important de Corse. Le 8 septembre à la Vazine, c'est... À la Vazine, voilà. Essayez de vous garer un peu loin, parce que vous allez avoir du mal à accéder. Il faut venir en quart. Voilà, il faut venir en quart. Et puis sinon, vous avez une maison d'américains là-bas, la maison avec le pignon, c'est la maison... Les fameuses maisons américaines du Cap Corse. Voilà, du Cap Corse. Alors là aussi, il y a les vrais et les fausses. Oui, les vrais, elles sont vraiment répertoriées, c'est-à-dire qu'elles ont été construites par des Américains qui avaient fait fortune. Et les autres, c'est des répliques. Et les autres, ce sont des grosses maisons corses qu'on voudrait appeler maison d'américains, mais c'est pas... C'est ceux qui ne sont pas partis, qui auraient voulu faire croire qu'ils étaient partis. Coco, là, de toute façon, il n'y a pas de 5 ans de solution, soit on continue, et voilà. On nage, on nage. On retourne de l'autre côté ? Voilà. Trouvez quelque chose à me raconter, il y en a tellement. Et pendant ce temps, moi, je vais embêter 2 minutes Coco, parce qu'elle a aussi une actualité, Coco. Qu'est-ce qu'elle fait, Coco ? Une actualité toujours au théâtre, oui. En mars, on a eu deux créations, toujours le duo féminin. C'est un peu galère pour passer par là, ouais. A priori, tu nous as fait grimper à la tour, tu vas pas nous embêter pour deux feuilles qui vont nous frotter, hein. C'est vrai. Toujours au théâtre ? Toujours au théâtre, oui, oui. On tourne un peu moins là, cet été, on est sur des projets autres, en écriture, donc voilà, mais toujours, ça continue, ben oui, oui, on peut pas s'arrêter. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc... Elle va flirter, elle aussi, à la tour. Elle va pas flirter, non, 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 c'est un secret, personne ne s'est monté à la tour, à part toi, maintenant. Caroline nous fait coucou à coucou et à tout le monde de la part d'une Ajaccienne installée à Airballon. Caroline à Quastan. Ah, ben, c'est possible, c'est possible, oui, moi j'ai pas la mémoire des noms, mais oui, on se connaît, certainement. Tu es passée ici, est-ce que tu es passée, toi, au... Au théâtre, oui, 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 j'avais fait, il y avait eu un festival à l'époque, j'avais partagé, il y a beaucoup de touristes en ce moment, j'avais partagé la scène avec Roland Magdan, Didier Ferrare, il y a l'époque, Tannot aussi, donc on avait fait chacun des extraits de nos spectacles respectifs, un beau souvenir. J'y suis passée au tout début pour lancer le premier festival de Cap-sur-le-Rive, qui à l'époque, j'avais déjà créé un festival de théâtre. C'est ce que disait tout à l'heure, Julien, on a croisé Julien, il disait au début, il a fallu amorcer la pompe, c'est pas ce qu'il est plus simple, mais maintenant, ça va, il commence à être reconnu. Oh, ben, ils sont bien rodés, oui, non, ils s'en sortent super bien. Quand tu arrives à faire venir Bosseau et Paillé, ça va, quoi. Oui, oui, non, puis ils sont en bonne équipe, donc ils y arrivent, c'est chouette. Dominique, marche tranquille, elle nous abandonne. Dominique, vous pouvez rester avec nous, hein. Ah oui, elle récupère le sac. Oui, le mien, elle est beaucoup plus léger. Qu'est-ce que, je suis touriste, on continue par là, je suis touriste, je viens à Herbalong. Alors, oui, on va sur les places. Alors, on a vu la tour, on a vu la vieille église, on a vu le donjon du château médiéval, on a vu la maison Romagne actuellement qui était l'ancienne demeure du Gentil. Le Gentil. Et il y a encore des grosses maisons sur la place de Pion d'Ivoire qui étaient des maisons de notables. Il y a la maison Nicolai, la maison Piétri, enfin bref, quelques maisons qui étaient des grosses maisons, la maison Soutsoni, et... bon. Non, c'est... Et puis, on a... Parce que, ah tiens, non, tiens, ça j'y pense, venez. Tout à l'heure, vous parliez de tous les villages qui sont au-dessus. Sachez que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement, en faisant une petite recherche, des balades qui vont de village en village, de hameau en hameau. C'est des balades familiales qui sont super agréables à faire. Alors, bien entendu, comme c'est pas tout le temps, bien, il n'y a pas tout le temps de l'ombre. Évitez de faire ça à midi parce que, bien entendu, vous allez mourir de chaud. Mais sinon, il y a vraiment des endroits sympas. Vous partez d'un village, vous allez à l'autre, puis à l'autre, faites une pause, il y a des endroits pour faire des pique-niques. C'est vraiment une découverte sympa de la région. Alors, il y a beaucoup de sentiers, donc d'air balongue, on passe par les chemins du tennis, des tennis, par l'ancien cimetière, enfin le cimetière, les églises. Et puis, on arrive à tous les villages de la commune. Voilà. Et il faut rentrer dans les villages parce que, par exemple, le village de Castel est très beau, mais il faut rentrer dedans. Sinon, on n'a pas accès, on ne voit pas le château médiéval, on ne voit pas le vieux pont, on ne voit pas la vieille fontaine, et c'est magnifique. Dans tous les villages, vous avez des choses magnifiques à voir. Prenez de temps en temps le temps de rentrer dans le village. Oui, il y a Corinne qui veut nous montrer quelque chose. Alors, il y a des gens qui ont stocké deux, trois choses ici, ça va être enlevé, on oublie ça, c'est pas grave. C'est pas joli, mais ce qu'il faut montrer, c'est derrière ces dessins qui ont été faits par Castel Bajac, qui était au village il y a quelques jours, qui s'est baladé dans les rues, et qui a dessiné à la craie des dessins éphémères, donc avec sa signature, la croix, et à chaque fois, les yeux, ça paraît un peu des poissons, enfin c'est à chaque fois différent, et de temps en temps, on le trouve dans le village. C'est marrant, il a fait ça, c'était prévu, non, non, il est passé. Je ne sais pas du tout, il y a quelques jours, il était à l'hôtel, et ici, en vacances ou pas, je ne sais pas si, oui, c'est dommage, c'est bien. C'est amusant justement, on sent les peintres, on sent le théâtre du Verdure, on sent les artistes, on sent les types qui passent comme ça, c'est la culture, la créativité, super présente ici. Oui, alors est-ce que c'est le village qui fait que, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'artistes dans le village, beaucoup d'artistes qui s'y arrêtent et qui s'y installent aussi. Bonjour le Cap-Corse, nous dit Henri-André-Houtch, cette Corse est vraiment magnifique, nous dit Michel, pendant que Laurent Simon-Paul va se faire écraser par une voiture. Bonjour depuis la Bretagne, nous dit Corinne, merci Corinne, votre Corse est magnifique et Claudie nous fait un coucou aussi et François nous rappelle que c'est toute une partie de sa jeunesse. À qui tu fais des coucous, toi ? C'est ces personnes qui nous font des coucous. Excusez-moi. Dominique, vous nous emmenez où ? Alors là, je vous emmène voir la mer, la maison Nicolai qui était là, la maison Piètre, la maison Soutson, une autre maison Nicolai là-haut, c'était des grosses maisons et cette maison qui a appartenu au comte du bois de passé, au siècle dernier. Et maintenant qui appartient au Romagne. Et donc là, on a une échappée sur la mer et puis on peut remonter par, on va remonter par les ruelles, on peut remonter par les petites ruelles. C'est un endroit où on se baigne là. C'est combien de personnes la commune d'Herbalongue à la louche ? La commune de Brando, c'est 1500 habitants, au moins votant, peut-être un peu plus d'habitants parce que bon, Herbalongue, c'est 800 habitants, en été ça double. Bon, et puis sinon, il y a, je ne sais pas te dire... On peut passer par... Oui, on peut éventuellement passer, il ne faut pas se casser la figure, on peut remonter par les petits... J'ai l'impression que depuis le début, vous me dites, il ne faut pas se casser la figure et à chaque fois, vous m'emmenez dans des trucs bizarres. C'est un village qui est quand même construit sur un rocher, c'est très accidenté, même si ça a l'air d'être plat, parce que c'est quand même plat au milieu du village, mais enfin, il y a des tas de petites ruelles, de petits... Vous voyez, le rocher, il est à fleurs partout. Le rocher sur la mer. Par où, vous voulez me faire passer pour remonter ? Non, par là. D'accord, ok, on va passer par là. C'est ici que vous avez appris à nager, Dominique ? Oui, presque, j'ai la maison de mon père. On va me dire si ça part... Alors, tiens, c'est quoi ? Je vais faire en direct un appel à nos amis internautes qui sont en train de nous suivre. Est-ce que quelqu'un qui suit le direct, l'eau est toujours aussi belle, nous dit, napolitain, et Eliane nous dit bonjour, je suis avec vous, je suis originaire de Silcaglia. Est-ce qu'un internaute pourrait me confirmer que le son est revenu ? Parce qu'en essayant d'escalader, Laurent Simon-Paul y est tombé, voilà, mais tout va bien. Il est tombé, il a fait tomber les piles. Et on retrouve... Castel Bajac, avec la vue de l'autre côté de la tour, finalement. Enfin, on ne voit pas la tour, mais c'est l'autre côté de la carte postale, oui. Et puis là, le bord de mer, les plages, les rochers. Bon, la plage, c'est rocher. Exactement. Alors, il faut savoir qu'Herbalong, jusqu'au 18e, était un tout petit village. C'était un village de pêcheurs avec des magasins, des hangars, des entrepôts. Et les gens habitaient à Porette. Porette était un très gros village, il y avait 350 habitants jusqu'au 19e. Oui, c'était juste la marine au départ. Voilà, c'était la marine. Maintenant, ça a changé. Maintenant, Herbalong est très peuplé, il y a des gens de travail à Bastia. Là, on a le droit de remonter, hein ? Oui, oui, ça va. On va remonter, puis comme ça, on se dira au revoir tous ensemble depuis la place centrale du village. Je reprends. Oui, on vous entend. Ben voilà. Oui, oui, c'est bon, le son est revenu, Napolitain. Tout va bien. Eh oui, mais c'est à force de faire prendre des risques à notre caméraman, là. Jean-Marc qui fait un bisou à Dany, c'est bien, comme ça les gens entre eux se partagent. Coco, 17, 18, 19, ça c'est cap sur le rire. Est-ce que tu as en tête les dates ? Non. Non. Les autres dates, les autres manifestations, non. Dominique ? Le festival, non, je ne sais pas, c'est au mois d'août, mais... Mais par contre, il y a un moyen simple. Oui, c'est d'aller sur le site de Brande, déjà. Ah, vous voyez. Voilà. Sur le site de la commune, tout simplement, sont référencées toutes les manifestations. Voilà, absolument. Tiens, puisqu'on parle de musique... Il y a le rocher. Le rocher, il est là, oui, toujours. Oui, on est... On a adapté... Toutes les constructions se sont adaptées à la présence du rocher. Ça va, Coco ? Ça va, ouais. Ça va, tranquille. On est revenu dans un pays un peu plus plat. Il fait chaud, quand même. Il fait chaud, surtout. Tiens, un anniversaire. C'est vrai que c'est un anniversaire, puisqu'on parle de musique, de spectacle. C'était bien, oui, c'est ça, c'était bien. 6 juillet. 6 juillet 1973. Un groupe sortait son premier 45 tours. Voilà, c'est la question du jour. Le 6 juillet 1973, un groupe sortait son premier 45 tours. C'est le quiz du jour. Ah, oui. Tu veux que je t'aide ? 70 ? 1973. 73, non. Si je dis un groupe sortait... C'était un... Un groupe de rock. Ça sentait un peu le rock, oui. Il y avait quelque chose, comment te dire ? Pour t'aider, je pourrais te dire que dans ces 45 tours, il y avait déjà quelque chose de magique. Ah, oui, 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 bon, mais... Joyeux anniversaire à Queen. C'était le premier 45 tours du groupe Queen. C'était le premier, c'était le 6 juillet 1973. Les internautes sont tous au courant. Merci pour cette magnifique visite, nous dit Michel. Coucou, nous dit Thierry. Mamie, mamie nous dit, vous inquiétez pas, le son est revenu. C'est bon. Merci. Votre vidéo, bravo, ma cousine tient le magasin Natte et Ambre à Herbalong. On vient de passer juste devant. On va ? On va lui dire bonjour ? Non, allez. Allez, coucou Eliane et coucou à la cousine qui tient le magasin Natte et Ambre. On vient juste de passer devant. Que rajouter ? Venez à Herbalong. Venez à Herbalong, même si vous êtes insulaire, franchement, il faut venir découvrir ce village, ne pas que le traverser. Parce que c'est vrai que souvent, soyons honnêtes, souvent on le traverse. Bon, il y a des parkings, payants certes, mais il y a des parkings. Vous pouvez vous garer, prendre le temps d'aller un peu côté colline et faire les petits sentiers. Prendre le temps de venir au bord de mer, franchement. Et ne venez, alors venez, oui, pour les festivals, pour les spectacles. Venez, mais venez aussi. C'est qu'il y a de tout, quoi. Laurent nous dit qu'on va jusqu'à la mer pour se dire au revoir. Oui, on va jusqu'à la mer pour se dire au revoir. Il n'y a pas que la mer, il y a aussi la campagne, le maquis, la montagne, le Montesté. Il y a pour les randonneurs, il y a pour tout. Il y a pour les gastronomes, il y a des bons restaurants, il y a vraiment de tout. J'ai eu mon fils, pas vu mon fils, Enzo, sur sa terrasse, nous dit Sandra. Je ne sais pas, Sandra, où est le fils ? Enzo, je ne sais pas, c'est peut-être la terrasse ici, oui. C'est son papa, c'est Jacques, si c'est bien ça. Ah, tu connais tout le monde ? Oui, c'est un ami d'enfance, Jacques. Sandra Douillet. Je ne sais pas si, je ne sais pas. Si c'est Enzo, il y a des chances. Je ne sais plus le nom de sa maman, mais... Si Enzo est à la terrasse, il peut nous faire un coucou. Elle n'est pas là, elle est Dominique, tout se sait ici, c'est un plaisir. Elle n'arrive que demain, je crois. Voilà, donc je le dis, Sandra, je suis désolée, le fiston n'arrive que demain. Tout se sait, hein ? Ah oui, 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 mais on se connaît tous, dans le village. Voilà, alors la terrasse, c'était juste là au-dessus, mais Enzo ne peut pas y être, parce qu'il n'arrive que demain, c'est Dominique qui nous l'a dit. C'est son père qui me l'a dit ce matin. C'est papa qui l'a dit ce matin. Ah, tout se sait, là, on peut... Venez y dîner le soir, c'est un endroit bien agréable, nous dit Dani. Françoise Loutchagne nous suit et nous fait un bisou. Ah ben, on l'embrasse. Et il y a la maison de mamie Claudine, nous dit Sandra. C'est bien ça ? C'est ça, c'est celle-là. Tiens, où est-ce qu'il... Voilà. Laurent, là, c'est la maison de mamie Claudine. Voilà. C'est décédé il y a quelques années. Malheureusement, on n'est plus là. On va se dire au revoir depuis le... Bah, depuis... On va se faire confesser. Voilà, exactement. Oui, c'est bizarre, viens ici, toi, viens ici. Tu as des choses à te faire pardonner, c'est ça ? Non, non, non. C'est toi qui l'as dit. J'ai dit, on va se faire confesser et de suite, tu t'es mis à rire. C'est bizarre. Coco, tu veux qu'on en parle ? Non, non, non. C'est parce que tu as déjà avoué certains de tes péchés que tu te sens coupable. Non. Je vais quand même vous montrer les panneaux qui ont été faits par la Confrérie Saint-Erasme d'Herbalongue et qui ont été réalisés l'année dernière à leur demande. Ça retrace toutes les 150 dernières années, 100 dernières années de la vie du village, même des photos. Une confrérie très active. Une confrérie très active, la Confrérie Saint-Erasme d'Herbalongue. C'est religieux, c'est catholique. Mais voilà. C'était donc logique que ça soit dans l'église. Alors voilà, ils ont fait plusieurs panneaux et c'est très bien parce que je vois que les gens s'y arrêtent beaucoup. Ils regardent l'histoire. Ça intéresse toujours l'histoire, les vieilles traditions. Donc, si vous voulez avoir des infos sur l'histoire d'Herbalongue, ces traditions, vous avez deux solutions. Soit vous lisez les petits panneaux qu'on retrouve dans tout le village. Sinon, je vous donne le numéro de portable de Dominique. Elle fait des visites privées gratuitement. Il n'y a aucun souci. Bon, là, elle est un peu bookée jusqu'en 2021. Mais sinon, on arrivera à organiser quelque chose. C'est ici qu'on va se dire au revoir sous ce soleil qui commence déjà à taper. On aura juste avant de se dire au revoir une petite pensée à tous nos amis qui attendent leur résultat du bac. Certains l'ont, d'autres l'auront peut-être au repêchage et d'autres devront peut-être attendre l'an prochain pour l'avoir. Mais on croise les doigts pour eux. On fait de gros bisous à Anne-Marie qui est en pleine réunion. Je suis sûr qu'elle est discrètement avec son téléphone comme ça en train de nous regarder. Coco, on te retrouve. Il faut que tu me trouves une date. Bon, il y a des... Une date où on peut te retrouver quelque part. Dis une date maintenant, là, là. Oh, le 4 août à Bocognane. Yes, ça s'en sort bien. Elle est toujours bonne. Et puis, bien entendu, on peut te retrouver sur ta page Facebook. Et tu peux bien entendu partager en direct ce live. Tu as intérêt de le faire. Que vous retrouverez sur notre page, sur la page de France 3 Corse via Stel. Et sur la chaîne YouTube de France 3. Que dire ? Venez, venez à Herbalong. Venez profiter de ce lieu de zénitude. C'est vraiment particulier. Il fait un peu chaud, c'est vrai. Mais on sent une tranquillité, une sérénité. Et c'est bien agréable dans cette agitation plus ou moins ambiante. Dominique, le mot de la fin ? Eh bien, écoutez, continuez comme ça. C'est très intéressant. C'est bien ce reportage. C'est sympa. Ça montre sûrement les villages sous un autre aspect. Un peu décontractés. Leur vrai aspect. C'est courageux, il grimpe, il rentre dans les villages. Je passe tous les commentaires de toutes les personnes qui parlent de la couleur de mon t-shirt. Je vous embrasse à tous. Village de Mont-Marie me dit Christine Maurini. Bien. Belle vie nous dit Diego. Gros bisous d'Alsace. Votre Corse est magnifique nous dit Estelle. Pirette nous dit qu'elle vient souvent ici et qu'elle adore tout simplement. Merci à vous. On va continuer, nous, notre semaine dans le Cap-Corse sous cette chaleur accablante. On continuera demain. On sera... Et là, vous allez voir mon regard. Mon regard va se porter sur Laurence Imonpol. Nous serons en train de déguster. On sera lourds pour la foire du vin. Ah ben moi aussi, j'y serai demain. Ah ben demain, on se retrouve à la foire du vin. On trinque ensemble demain. On trinque ensemble demain matin. Coco, qu'est-ce que tu fais demain ? Je vous rejoins. À la foire du vin. On se retrouve tous demain à la foire du vin avec, bien sûr, notre amie Modération qui sera avec nous. On participera, entre autres, à un exercice de dégustation. Et puis, on découvrira tous les producteurs de la région et ailleurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Laurence Imonpol d'avoir transpiré. Merci Coco. Merci Dominique. Et à demain sur la page Facebook de Via Steel. Ciao, ciao.